La première voix discordante au sein du parti travailliste contre le nouveau renvoi des élections municipales, celle de Clancy Lajoie, conseiller rouge à la mairie de Kuerpip. Selon lui, toute la confusion entourant la tenue de ces élections est un mauvais signe pour la démocratie régionale. En guise de protestation contre cette décision du gouvernement, le conseiller boudra la cérémonie de citoyenneté qui aura lieu demain à la municipalité. Clancy Lajoie répond à Sabrina Rancier. La première et principale raison, c'est qu'il m'estimait que toute la confusion qu'il peut créer autour du renvoi des municipales est grave pour la démocratie, premièrement, et le mauvais aussi est dangereux pour le fonctionnement des conseils municipaux et des administrations en général. Ou la première voix discordante qu'il peut afficher officiellement pour dire qu'il est mal à l'aise avec le renvoi des municipales. Oui, mais fidèle à mon conviction et mon principe qu'on m'a utilisé depuis l'année passée. Et là, on trouve un deuxième renvoi et sans aucune indication quant à la tenue de ces élections l'année prochaine. Dans l'année où elle a douze mois, donc pas qu'elle soit dit pour janvier, février ou bien novembre, décembre. Elle n'a pas fini de faire tout seul pendant six ans d'ailleurs, sans aucune consultation, ni qu'on finit de faire la loi là, ni qu'on finit de renvoyer l'élection. C'est imposé d'en haut, on connaît. Et puis ce rendez-vous à ne pas rater cet après-midi sur Radio Plus, en seconde partie du Grand Journal. Dans quelques instants donc, Nawaz Lombex reçoit le vice-premier ministre et ministre des infrastructures publiques. Anil Béchou, il sera notamment question des projets d'infrastructures et bien évidemment de l'actualité politique.